Et le petit groupe à Béziers, que Dieu vous bénisse richement. Et puis aussi à Michel et Isabelle Gohacar, à Nouvelle-Calédonie, qui sont connectés avec nous ce matin. Un grand bonjour parisien, là où il pleut. Voilà, il pleut. Bon, heureusement, pour un mois de janvier, pour vous dire, il ne fait pas trop frais comme d'habitude. Quand même, il faut dire, on est un petit peu gâtés au niveau de la température, c'est douce, mais j'ai l'impression qu'il ne fait pas aussi beau ici que là où vous êtes, Michel et Isabelle, et nous vous envoyons notre amour. Alléluia. Vous savez qu'on travaille beaucoup sur tout ce qui est vidéo, Internet, et tout le reste. On a investi pas mal au niveau argent, au niveau temps. Nous avons une superbe équipe qui se forme, qui a grandi, quoique on a besoin encore de plus. Mais c'est très encourageant de voir que déjà, on commence à recevoir certains témoignages. Et il y en avait un qui m'a touché très fortement, récemment, de la part d'une jeune femme qui était autrefois un membre de l'église du Bon Berger. Il y a des années, elle est partie, pas juste de l'église, mais en quelque sorte, elle est partie du Seigneur. Je vais nommer cette personne Caroline, quoique ce n'est pas son vrai prénom. Et elle m'a envoyé un petit mot récemment, et j'aimerais vous le relire, si vous me le permettez. Voilà ce qu'il dit. « Cher Robert, j'espère que toi et ta famille va bien. Je voulais te remercier pour ton message sur l'atmosphère. » C'est un message que j'ai prêché au mois de décembre. « Je viens de l'écouter avec attention et j'ai été touché. J'espère trouver la force de revenir à l'église bientôt. Je pourrai te présenter mon compagnon et ma fille. Je te souhaite une belle semaine remplie de grâce. » Alors, c'est un témoignage extraordinaire. Et vous savez que cette personne n'aurait pas reçu ce toucher céleste si on ne faisait pas tout ça pour filmer, pour enregistrer. J'ignore si elle l'a vu par le stream ou en regardant la chaîne YouTube. Mais déjà, les gens... Merci pour ce témoignage. Et si vous étiez particulièrement touché soit par un message enregistré que vous avez regardé sur YouTube ou peut-être par le stream, vos témoignages pour nous sont très importants. Pour la simple raison que ça nous permet de dire « Ok, est-ce que notre investissement vaut le prix ? » Alléluia. Donc, merci pour cela et continuer à investir dans cette média. C'est l'avenir, mes amis. Alléluia. Samia a déjà reconnu ce couple extraordinaire. Je dis bien extraordinaire. Quoique vous êtes tous des gens extraordinaires. Dis à la personne à côté de toi « Tu es extraordinaire, toi aussi. » Autre que servir en tant que président de UBH, UBH, c'est l'association que nous avons créée il y a des années qui couvre tous nos écoles de formation. Voilà. C'est-à-dire Eilan, Priskelis et IFCM. Il est aussi directeur précise d'IFCM, l'école de formation pastorale. Je sais que tous ceux qui sont les diplômés de notre école vous appréciez énormément le travail que font Daniel et Elisabeth au niveau de cette école de formation. Ce que peut-être vous ignorez, c'est que Dieu leur a mis à cœur et puis nous attendons tout simplement une direction précise et le feu vert pour lancer. Mais Dieu a mis à cœur à Daniel et Elisabeth éventuellement une création d'église. C'est-à-dire qu'eux, ils sentent vraiment sur la voie de devenir un pasteur d'une nouvelle œuvre. Maintenant, on attend vraiment les confirmations du Seigneur. Mais je voulais vraiment vous les présenter ce matin. Il est important parce que pour moi, je crois vraiment que la grâce que Dieu a mise sur notre assemblée est une grâce justement pour pouvoir ressourcer les autres, les soutenir et tendre la main bien loin de là où nous sommes. C'est pour ça que beaucoup, vous venez d'autres coins du monde. C'est fait exprès pour que nous puissions un jour vous renvoyer là-bas. Et vous pensiez que vous étiez juste là pour recevoir une petite nourriture. Ah ben non, c'est une école missionnaire ici. Nous ne l'avons pas affiché à l'extérieur, mais c'est affiché dans l'Esprit de Dieu. OK. Donc je vais demander à Daniel et Elisabeth de venir ici et partager un petit peu leur cœur. Est-ce que vous voulez bien vous lever et les applaudir s'il vous plaît ? J'ai un micro et je ne sais pas quoi vous dire. En tout cas, je suis vraiment ému par l'accueil que vous nous réservez. C'est une grâce. Merci en tout cas. On est vraiment très touchés de cet accueil. C'est vrai que ce n'est pas notre chez-nous dans le sens... On a une église, on fait partie d'une assemblée dans laquelle on est chez nous. Mais ici, c'est notre deuxième maison. Et on se sent vraiment bien. On se sent bien. Juste un petit mot. C'est vrai, tu l'as évoqué. On est dans cette période, et c'est pour ça qu'on est là, un petit peu aussi. On est dans cette période où on sent que Dieu veut mettre en place des grands changements dans notre vie. Et je veux vous encourager, mes amis, à offrir vos vies, pas juste ce qui vous arrange, mais à vraiment donner tout ce que vous avez dans vos tripes, puisque Dieu peut en faire quelque chose. Et je fais de ces prières, alors je vais dire un peu ridicule, mais il n'y a jamais de prière ridicule, mais je suis un gars entier. Et quand je dis, Seigneur, je te donne tout, j'essaye de penser à tout. Et Dieu m'a demandé, nous a demandé à tous les deux de faire un pas, un pas de foi l'année dernière. Et alors, surtout, mes amis, si Dieu ne vous le demande pas, ne faites pas cela. J'ai quitté mon boulot. D'accord ? Ce n'est pas du tout la saison du plein emploi en France. Donc, si Dieu ne vous demande pas expressément et clairement de quitter votre travail, ne le faites pas. D'accord ? Soyez sages. Et je veux juste vous rassurer, j'ai quitté un travail que j'aimais. Je n'ai pas quitté mon travail puisque je me disputais avec mon patron. Je n'ai pas quitté mon travail puisque j'avais l'impression que j'en faisais beaucoup trop et que j'étais trop mal payé. Non, pas du tout. Dieu m'a demandé de lâcher quelque chose que j'aimais. Alors, si tu es mal dans ton boulot, si tu as l'impression que les choses vont bien, je ne pense pas que Dieu te demande de le quitter. Je pense que Dieu te demande de relever un défi. Alors, ne faites pas. Mais c'est vrai, c'est l'étape dans laquelle on est. Rassurez-vous, on a suffisamment à manger. Mais on attend, on attend les directives. Donc, on sait avec Elisabeth, on était responsable de l'équipe de louanges dans l'assemblée où on était, en harmonie avec notre pasteur que vous connaissez, David Rouxel. Donc, on en a parlé avec David et Corinne. On a prié par rapport à cela et on a dit on sent qu'on sent que j'ai dit des bêtises. Ah, et Robert et Catherine, bien sûr. Mais je parlais de notre église où on était. Mais c'est vrai, tout ça se fait en harmonie, en accord au sein de la famille des églises Horizons. Donc, on a senti que Dieu nous demandait de nous retirer de cet engagement. Pourquoi? Puisqu'on ne peut pas être disponible pour Dieu si on est engagé partout. Donc, voilà, on est dans cette période. On s'est dit Seigneur, tu as besoin de nous. On est juste disponible. On accepte de relever le défi. Donc, on est un petit peu des électrons libres, mais on n'est pas libres puisqu'on est attaché à ce que vous vivez. On est attaché à ce qu'on vit. Mais c'est vrai, comme le disait le pasteur Robert, on attend des directives. On attend des directives. Donc, ça paraît toujours un peu long. Mais je crois que Dieu sait ce qu'il fait. T'as quelque chose à raconter? J'ai aimé ce chant, ce dernier chant. J'ai aimé tous les chants. C'était un bonheur d'être avec vous dans ce temps de louange. Je te suivrai. Et je te suivrai jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Merci pour ces chants, les jeunes, c'était magnifique. Et c'est le cri de notre cœur pour cette assemblée aussi, qui est vraiment une source de bénédiction pour beaucoup. Suivez jusqu'au bout. Et merci de votre accueil. Je vais demander à tous les anciens de venir. Non, tous les membres du cadre. Allez, ça fait plus de monde. J'aime bien quand il y a du monde sur le devant. Allez, ce qu'on va faire, on va juste étendre nos mains vers Daniel et Elisabeth. Elisabeth, je crois que par notre prière ce matin, Dieu va créer un lien avec eux, un partenariat. Vous savez que la règle de base, l'esprit dans le royaume céleste, c'est qu'on est partenaire, mais on ne contrôle pas. C'est ça la différence. Dans les empires humains, les empires que créent les hommes, quand on crée un partenariat, on veut toujours contrôler, dicter ce qui se passe. Mais ce n'est pas ça ce qu'on retrouve dans le royaume céleste. On crée un partenariat par un respect mutuel. Il y a une soumission mutuelle, mais ce n'est pas une soumission qui mène au contrôle. Ça mène au partage des ressources, parce que Dieu va leur redonner des ressources dont nous avons besoin. Et nous aurons des ressources dont eux, ils auront besoin. Hallelujah. Et c'est comme ça que l'Église, le corps de Christ s'édifie mutuellement. Hallelujah. Amen. Ce n'est pas un bureau central d'une fédération qui alimente toutes les petites œuvres partout. Non, c'est vraiment lorsque chaque, quand ta main alimente ton bras. Et le bras alimente l'épaule, etc. C'est le corps tout entier, bien coordonné, dans l'esprit de Dieu, hallelujah, qui s'accroît. Hallelujah. Donc, Dieu, je crois vraiment que par cette prière, et aussi pour Daniel et Elisabeth, Dieu va libérer aussi ses stratégies. Je crois en quelque sorte que cette prière était essentielle, stratégique, au fond du cœur de Dieu, afin de libérer les stratégies de Dieu. Hallelujah. Donc, levez-vous dans cet esprit-là, étendez la main. Hallelujah. Je veux dire que les anciens imposent les mains, ce serait bien. Hallelujah. Prions, prions tous ensemble. Bien et sois-tu, Seigneur. Papa, nous te remercions que les plans de Dieu, parfois sont insondables, parfois cachés sous la voile du mystère. Mais tu nous donnes l'esprit de révélation et tu enlèves la voile, Seigneur. Et je te demande maintenant, ce matin, par le nom de Jésus, tu enlèves cette voile qui, jusqu'à présent, nous a caché la direction précise, claire, avec la connaissance du timing, le temps de Dieu, la saison de Dieu. Car il y a une saison pour implanter et une saison pour récolter. Il y a une saison pour rester et une saison pour aller. Hallelujah. Et Seigneur, je te remercie en ce jour même, Seigneur. Hallelujah. Tu libères dans cette grâce. Hallelujah. Au nom de Jésus. Merci pour le don prophétique sur Élisabeth aussi, Seigneur Dieu. Hallelujah. C'est vraiment un couple qui partage ce mandat divin. Hallelujah. Et Seigneur Dieu, peut-être l'un aura une partie de la parole, l'autre aura l'autre partie de la parole. Hallelujah. Et nous te remercions, Seigneur Dieu. Hallelujah. Comme Paul, il a vu en vision un homme dans le Moisédouane qui lui disait, viens ici nous aider. Ainsi, vous entendrez une parole claire dans l'Esprit de Dieu. Hallelujah. Et cette parole, vous la connaîtrez. Vous saurez que c'est de Dieu. Et cet appel serait pareil, venez ici nous aider. Et en ce jour-là, vous aurez le feu vert pour aller. Hallelujah. Merci, Seigneur Dieu. Que cela soit établi dans la grâce de Dieu. Hallelujah. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continuez à prier. Seigneur, nous te remercions pour la sensibilité à ton Esprit que possèdent Élisabeth et Daniel. Merci pour leur cœur d'obéissance, de soumission et d'anticipation, Seigneur. Nous libérons dans le chemin devant eux les rencontres divines. Nous les voyons dans l'Esprit, des personnes clés, des hommes, des femmes, des couples, des familles. Des rencontres divines que toi, tu as déjà conçues dans ton cœur et que tu vas orchestrer dans les douze mois à venir même pour que les liens commencent à se former, les relations commencent à se construire. Et Seigneur, ce sera même plus surprenant de rencontrer certaines personnes qui partagent leurs besoins, leurs aspirations. Et tout d'un coup, Élisabeth et Daniel vont sentir qu'il y a quelque chose qui fait un déclic dans une relation clé. Et nous te remercions pour cela et pour ta souveraineté dans toute leur vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ce couple que nous apprécions, Seigneur, et qui est cher à notre cœur. Ce matin, je priais pour vous et je vais vous dire ce que j'ai ressenti de la part de Dieu. Vous avez gravi des montagnes, vous avez dévalé des pentes. Ça, c'était un temps de formation pour ce qui vous attend maintenant. Le Seigneur apprécie votre cœur, votre sincérité, votre fidélité et votre engagement. Attendez le feu vert, il arrive. Voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Alléluia Seigneur, je te remercie parce que tu es le Dieu plus que suffisant, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui avant la fondation du monde a préparé des œuvres afin que nous les pratiquions. Et Père, nous prions que ce temps, que cette saison pour Daniel et Elisabeth, Seigneur, qu'ils voient l'œuvre à laquelle tu les as préparées pendant tant d'années. Et merci pour cette grande sensibilité que tu leur donnes. Tu fais en sorte, Seigneur, qu'ils seront encore plus aiguisés, Seigneur, qu'avant. Encore plus sensibles, Seigneur, à ton esprit et à ta voix. Dans le nom de Jésus. Merci pour le discernement, Seigneur, aussi des choses. Ils vont discerner, Seigneur, avec précision ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Et, Seigneur, de façon même peut-être rapide, ensemble, Seigneur, ils vont savoir lorsque c'est toi qui ouvre une porte et lorsque c'est l'ennemi qui ouvre une porte, Père. Dans le nom de Jésus. Merci pour cette grande sensibilité, ce grand discernement. Et, Seigneur, je prie que ta faveur, Seigneur, puisse les envelopper et les environner dans toutes leurs décisions, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Et merci pour les ressources financières humaines auxquelles tu as déjà pourvues et préparées, Seigneur, pour eux. Et nous prions, Seigneur, que tu les surprennes dans cette nouvelle saison. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et, Papa, nous ne prenons pas la place de leur église d'origine, Seigneur. Alléluia. Nous venons en partenariat et nous proclamons la paix sur David et Corinne Ruxelles et notre égliseur dans l'Oise. Alléluia. Et nous proclamons, Seigneur Dieu, qu'ils ne vont pas perdre un couple, Seigneur. Ils vont semer un couple. Et dans la place, ils vont récolter dix autres. Alléluia. Au nom de Jésus. Et nous te donnons la gloire pour tout ce que tu vas faire à l'avenir et tout ce que tu nous mettrais à cœur pour faire afin que cette œuvre puisse venir et voir le jour. À toi, l'honneur et gloire. Au nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Allez, est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ça? Alléluia. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Gloire à Dieu. Merci à tout le monde. Et gardons Daniel et Elisabeth dans les prières pendant ces prochaines semaines et les prochains mois. Car Dieu fera de grandes choses. Dis juste très vite à la personne à côté de toi, mais avec foi. Prépare-toi que Dieu va t'envoyer aussi. Non, 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 non. Mais dites-le avec la foi. Pas avec le... Comment ça va, mon gars? Prépare-toi. Prépare-toi, car Dieu va t'envoyer aussi. Alléluia. Depuis deux semaines, nous parlons de l'espoir. L'espoir et l'échec. Et j'espère que, bon, mon espoir est que, justement, vous êtes passé plutôt par l'espoir et non par l'échec. La semaine dernière, nous avons parlé de comment faire si, justement, si on passe par un échec. Comment faire? Comment faire pour se relever? Et nous avons vu que, tout d'abord, il faut courir vers Dieu. Et pas courir dans l'autre sens. Deux, il faut confesser tout de suite le péché. Tu ne confesses pas une faiblesse, tu ne confesses pas un problème psychologique, tu confesses un péché. Même s'il y a une faiblesse de caractère, même s'il y a un déséquilibre psychologique, ça se traite, mais on confesse le péché. Et on ne l'excuse pas. D'accord? Trois, on reconnaît l'impact de nos péchés sur les autres. C'est très important. On n'est jamais transformé, on n'est jamais libéré de la puissance du péché, si nous ne reconnaissons pas l'impact de nos péchés sur les autres, en commençant avec Dieu. Alléluia. Et ça, peut-être pour nous, les êtres humains, les négociateurs professionnels, chroniques, infatigables, nous avons du mal parfois d'être honnêtes. Merci pour les trois, Amen. J'espère en avoir un peu plus plus tard dans le message. Quatre, il faut accepter une discipline équivalente au péché. Ok? Quand je dis équivalent, par exemple, si Dieu te dit, ok, ne mange pas de sucre, tu dînes chez quelqu'un, et puis après le dîner, tu te rends compte qu'il y a eu une tout petite granule de sucre dans la purée de pommes, tu te dis, oh Seigneur, il faut que je sois repris publiquement devant toute l'Assemblée. Écoute, cette correction n'est pas équivalent au péché. Il est vrai qu'aux yeux de Dieu, il n'y a pas de grand et petit péché. Mais parmi nous les hommes, il y en a, ça existe. Et comme la correction prend place parmi les hommes, nous reconnaissons quand même des degrés de transgression contre la nature de Dieu. Donc, si un pasteur principal d'une Assemblée commet l'adultère, là c'est grave. C'est beaucoup plus grave que juste manger une granule de sucre. Est-ce que vous voyez la différence? Pourquoi? Parce que l'adultère, il déchire la couverture spirituelle sur l'Assemblée. Donc, ça mérite une correction publique. Donc, il faut toujours être prêt d'accepter une correction équivalent au péché. Pourquoi? Parce que Dieu veut te punir, remarquez bien, je n'ai pas dit la punition. J'ai dit la correction. La différence entre une correction et une punition, c'est que la punition provient de la colère. La correction provient de l'amour. Quand un parent est frustré, irrité, il s'emporte en colère contre son enfant, c'est une punition et tu ne fais rien d'autre que blesser l'enfant. Il ne va pas changer à cause de ça, il va juste te craindre. Mais il ne va pas changer. Quoique, quand tu es ému de compassion pour ton enfant, et tu sais qu'il peut mieux faire que ce qu'il a fait, et tu le corriges par l'amour, là, les résultats sont complètement différents. Là, l'enfant va voir, va constater qu'il y a de l'amour derrière, ce n'est pas la colère, il ne va pas te craindre. Mais il va développer un désir, vraiment une volonté de ne pas décevoir, mais non pas par la crainte. Est-ce que vous voyez la différence ? Pareil avec Dieu. Dieu va nous discipliner, il va nous corriger, mais il ne va jamais nous punir. Si tu es né de nouveau, mon ami, tu ne connaîtras jamais la colère de Dieu. Et là, réjouis-toi bien, parce que la colère, honnêtement, nous savons, la Bible nous dit la colère finale, la colère éternelle de Dieu. C'est le lac de feu qui brûlera pour l'éternité. Mais chose qui est extraordinaire, vous savez que Dieu va nous enlever des impies avant qu'eux, ils passent au jugement. Il y a tout d'abord le livre de l'agneau qui s'ouvre, et tous les noms qui se trouvent dans le livre de l'agneau vont passer par la porte et entrer dans la présence de Dieu. Une fois fait, Dieu ferme la porte pour l'éternité. Et là, il passe au jugement des impies. Donc, lorsque ces gens-là sont jetés dans le lac de feu, nous ne le verrons pas. Parce que la notion de la colère de Dieu, mes amis, sera invivable. Et Dieu va nous épargner même de voir la colère de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Réjouis-toi bien, ok? Réjouis-toi de ton adoption en Dieu. Gloire à Dieu. Cinq, il faut restaurer, il faut rentrer dans une période de restauration. Parce qu'il faut restaurer la confiance. Ça, c'est très important. On pardonne tout de suite, mais on retrouve la confiance tout de suite. Ok? Et puis six, c'est final. Il ne faut jamais perdre la foi dans le plan de Dieu. Voilà comment tu dois faire si jamais tu ne penses pas à un échec pour retrouver l'espoir. Mon message aujourd'hui concerne plutôt comment toi, tu dois faire si quelqu'un d'autre échoue. Et comment faire lorsque l'on est pasteur d'une église et tout le monde a échoué. Comment construire une église parfaite si tu ne travailles qu'avec des pierres imparfaites. Maintenant, je peux regarder à tout le monde. Ok? Je ne me souviens plus qu'il a dit, mais je l'ai lu juste cette semaine. C'était super, mais c'était quelqu'un, il y a longtemps, qui a dit que si jamais je peux trouver une église parfaite, dès que je deviens membre de celle-ci, je rends l'église imparfaite. Parce que moi-même, je suis imparfait. Je trouve ça tout à fait juste. Mais pour moi, il y a quand même une sorte de mentalité qu'il faut absolument développer. Pas une mentalité religieuse, pas une mentalité de juge, mais non pas une mentalité qui excuse tout. Il y a quand même un équilibre à maintenir. Et laissez-moi juste vous donner les cinq éléments, pour moi, qui constituent une bonne mentalité, une bonne attitude, qu'il faut avoir envers l'église en général. Numéro un. N'oublions jamais que l'église est composée en majorité de chrétiens. Je dis en majorité parce qu'il se peut qu'il y ait des gens parmi nous qui ne sont pas encore nés nouveaux. N'est-ce pas? Ok? Plus tard, je vais vous laisser demander à la personne à côté de toi s'il est né de nouveau. Pas tout de suite. Ok? Quoi que tu peux te préparer, d'accord? S'il n'est pas né de nouveau, tu l'invites à venir sur le devant pour qu'il puisse donner son cœur à Jésus. On ne le force pas. On va juste fermer à clé toutes les portes. Jusqu'à ce que... Non, j'ai plaisir, j'ai plaisir. Ok. Mais c'est quoi un chrétien? Si l'église déjà est composée en majorité de chrétiens, mais c'est quoi un chrétien? Est-ce qu'un chrétien est quelqu'un déjà parfait? Là, j'ai une bonne réponse. Donc, c'est quoi un chrétien? Soit assez bien exact. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est membre de la famille de Dieu. Ok? Il est membre de la famille. J'aime bien notre famille grandissante. D'ailleurs, il reste très peu de chaises. Je ne sais pas ce qu'on va faire à l'avenir, mais il va falloir vraiment se préparer à quelques petits changements. On ne va pas changer d'adresse, mais on va peut-être aller faire deux cul au matin, parce qu'il n'y a plus de place. N'oublions pas que les enfants sont partis à l'école de dimanche. Donc, on peut recevoir un dimanche matin jusqu'à 40 enfants. Il n'y a pas 40 chaises libres actuellement. Alléluia! Ça, c'est un bon problème. Je préfère ces problèmes-là que de ne pas avoir assez de gens pour pouvoir payer le loyer du bâtiment. Donc, là, c'est beaucoup plus déprimant. Donc, mais avec notre famille grandissante, c'est super parce que les gens se marient et les gens mariaient, ils commencent à faire des enfants. C'est bien, c'est beau. N'est-ce pas? Moi, j'aime bien quand les autres font des enfants. Quand je vois les petits enfants, Dieu me prépare pour être papi. Je crois. Je commence déjà à m'habituer, mes filles. Euh, pardon. Non, mais sérieusement, être papi, c'est merveilleux. Parce que là, tu sais, quand l'enfant est tranquille, il a bien mangé, il est bien satisfait. Tu dis, oh, viens, viens me voir. Tu vois? Ouais, ouais. Ouh, je sens quelque chose assez fort. Où est ta maman? Ah oui, je rêve. Je rêve. Hallelujah. Ça serait magnifique. Mais vous savez que parmi nous, on a des gens mûrs dans le Seigneur et on a aussi des bébés dans le Seigneur. Comme je l'ai dit, un chrétien, c'est quoi? Un chrétien, c'est quelqu'un qui est membre de la famille de Dieu. C'est vrai qu'il y a certaines exigences en adultes qu'on ne va pas placer sur un nouveau-né. Vous me suivez? C'est logique. C'est pour ça que si la personne à côté de toi te dit une chose un petit peu à travers, mais au lieu de le condamner, fais un petit constat. Est-ce que c'est un bébé chrétien? Ou est-ce que c'est un adulte chrétien? Maintenant, si moi, je te dis quelque chose un peu... Là, tu as peut-être une raison d'être un peu critique. Parce que quand même, là où je suis actuellement dans le Seigneur, il faut que j'ai un certain niveau de caractère qui est au reflet de Jésus. Vous me suivez? Mais quelqu'un qui a pris son baptême il y a deux jours, ne placez pas sur lui les mêmes attentes que vous allez placer sur moi. Laissez-moi vous entendre, s'il vous plaît. Parce que la manière dont tu vas juger quelqu'un d'autre, c'est exactement la même mesure que Dieu va utiliser sur toi. Ouch! Ouh là 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 là! Là, ça m'a fait mal. OK? Donc, ayant cela dans notre mentalité, quand on regarde à l'Église, parce que, honnêtement, parfois, pas trop ici, mais souvent quand je voyage, j'entends tellement de négativisme contre l'Église. Je dis, mais je ne sais pas de quelle Église vous, vous parlez. Parce que, chez nous, c'est la meilleure Église au monde. Pour moi, maintenant, vous pouvez penser comme vous voulez. Et vous direz quoi? Si je dis, oui, j'ai visité une autre Église qui est la meilleure Église au monde. Vous vous sentirez quoi? Ah ben oui! C'est normal que les parents pensent que leurs enfants sont le top au monde. Donc, pour moi, et c'est vrai, je l'ai dit dans toute sincérité, je connais mon cœur. Ok, numéro 2. N'oublions pas que l'Église est remplie de gens qui ont un potentiel d'échouer. Ok, on va faire un petit sondage. tous ceux qui ont déjà atteint la perfection totale en action, en attitude, en parole, en pensée, en émotion. Est-ce que j'ai oublié un domaine? Levez bien la main maintenant pour que nous puissions vous repérer. Ceux qui ont déjà atteint la perfection. Donc, ok. Deuxième question dans notre sondage. Si vous n'avez pas atteint la perfection, levez maintenant la main. Logiquement, comme personne n'a levé la main la première fois, tout le monde a dû lever la main la deuxième fois. Si vous avez levé la main la deuxième fois, vous avez un potentiel pour jouer. Hello? Donc, ne soyons pas dans cette, je ne sais pas, ne soyons pas dans ce refus de la personne quand notre frère échoue. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu as ce potentiel au fond de toi. Moi, je ne ferai jamais, jamais ce que lui, il a fait. Ah bon? Tu es sûr? Peut-être, tu as fait pire déjà. Peut-être, en le jugeant, tu as déjà fait pire. Vous me suivez, mes amis. Tu vois, c'est une des raisons par laquelle je suis convaincu que les gens quittent l'Église de peur de passer sous la condamnation. des gens, ils luttent avec cette déception énorme au fond d'eux. Ils disent, combien je me suis déçu moi-même, je sais que je suis un sujet de déception au ciel. Comment puis-je faire face à mes amis, ma famille spirituelle? Ils vont certainement aussi me juger, me critiquer, me condamner, ils vont parler entre eux, blablabla, blablabla, blablabla. Je ne peux pas faire face à ça. Déjà, je n'arrive même pas à me regarder dans un miroir. Et de peur, les gens partent. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et croyez-moi, parfois, la peur, leur peur est justifiée. Parce que souvent, l'Église n'est pas très gentille avec ceux et celles qui échouent. Le problème, c'est que nous avons tous le même potentiel. avant que tu commences à critiquer quelqu'un d'autre parce qu'il va bousiller son témoignage et comment tel ou tel peut faire une telle chose et il ne pense même pas à son témoignage, mais pense au tien quelques instants avant de laisser ses paroles sortir de la bouche. Parce que moi, je vous dis que ce genre de paroles sortent d'un cœur religieux et non pas un cœur de Dieu. Numéro 3, l'Église est une famille de gens qui veulent devenir comme Jésus. Est-ce que vous voulez devenir comme Jésus? Tu vois, le problème, c'est que si tu me dis que tu veux être comme Jésus, maintenant, j'ai un choix. soit je te crois ou soit je te prends pour un menteur. C'est les seules options, mes amis. Soit je te crois. Jean d'ailleurs me dit « Robert, je veux être comme Jésus. » Vraiment, pas convaincu, moi. Est-ce que ça va l'encourager à persévérer, à reprendre ses forces, à se relever, à mettre le diable sous ses pieds? Oh, pas certain, moi. Franchement, parce que, regarde ce que tu as fait. Tu veux me faire croire que tu veux être comme Jésus? Bon. La Bible nous dit en 1 Corinthien 13, l'amour, c'est un verset qui me dérange un peu, même beaucoup. L'amour croit tout. Mais on n'est pas naïfs, Seigneur. non, 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 la Bible ne dit pas que l'amour est naïf. Il y a une énorme différence entre la naïveté et l'amour. L'amour croit tout. C'est-à-dire que, si Jean Daniel me le dit, je dis Jean Daniel parce que c'est un homme très droit, voilà, c'est pour ça que je me sers de lui, ok? Mais si Jean Daniel me le dit, même si je vois certains aspects dans sa vie qui ne collent pas avec ce qu'il vient dire, en tant qu'un enfant de Dieu, écoutez-moi bien, en tant qu'enfant, je suis obligé devant Dieu d'accepter ce qu'il me dit. Merci. Je suis obligé, mes amis, si je vais continuer à marcher dans l'esprit du Dieu, pourquoi? Parce que quand toi tu le dis à Dieu, il le croit. Quand moi je le dis à Dieu, il le croit. Comment puis-je ne pas croire quand il s'agit de toi? Ok? Honnêtement, si on arrive à faire ça, mes amis, on va changer la culture de l'Église. Et on commence ici et peut-être Dieu nous rendra tellement contagieuses qu'on va pouvoir contaminer tout le corps de Christ avec l'amour de Dieu. Pas la compromise. pas la compromise. Parce que dans le monde, c'est ça. Ok? Quand on est charnel, on cherche la compromise. Mais dans l'amour de Dieu, dans l'esprit de Dieu, on cherche l'esprit d'adoption, l'esprit d'acceptation. Je t'accepte. Je crois en toi. Je crois dans la puissance de Dieu en toi. « Ok, t'es tombé, t'es échoué, mais mon gars, je viens à ton côté parce que j'aurais pu faire la même chose. Donc moi, je ne te juge pas, mais ensemble, voilà, je vais t'épauler et on va marcher ensemble et tu ne vas plus tomber. Et on va faire ce chemin ensemble par la grâce de Dieu. Hallelujah! L'amour divin, numéro 4, l'amour divin, c'est l'acceptation des uns et des autres. Mais jamais en perdant vue de notre destination collective. C'est l'acceptation des uns et des autres sans jamais perdre la vue de notre destination finale, collective. Et puis 5, 1, moi j'ai appris ça. Dieu peut tout racheter. Dieu peut tout racheter. J'aimerais qu'on revienne à l'histoire de David. On parle beaucoup de David pendant ce temps-là parce que pour moi, c'est vraiment l'exemple idéal de quelqu'un qui avait bien raison de perdre l'espoir, mais qu'il a trouvé par la grâce de Dieu. Je crois que c'est tout à l'heure parce que c'est bien cité le psaume 42 ou 44 dans ce voisinage. Pourquoi tu as abattu mon âme ? Dans une traduction anglaise, il dit pourquoi tu es dans le désespoir au mon âme ? Fais confiance en l'Éternel et il te fera réjouir à nouveau. Alléluia. Et la semaine dernière, on a regardé un petit peu au grand péché de David. Il a couché avec une femme qui n'était pas la sienne. Il a commis l'adultère. Ensuite, il a fait en sorte que son mari soit tué au combat. c'est-à-dire que David était coupable du meurtre. Un adultère et un meurtrier. Pas très beau. Hello. Peut-être il y a même de l'espoir pour toi. Peut-être même pour la France. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une autre histoire dans la vie de David encore plus triste que celle que nous avons regardée la semaine dernière. Cette semaine, il s'agit de son fils, son troisième fils, Absalom. Né d'une femme, l'une des femmes de David, mais une qui n'était pas juive. Absalom, c'était peut-être le plus beau de tous les garçons de David. Le plus beau, grand, intelligent, mais rusé dans le sens charnel. Il a comploté pour violer sa belle-sœur qui était un grand péché en Israël. Par la suite, il a été banni, il a été mis en exil. Après un certain temps, il est revenu, David l'a permis de revenir à Jérusalem. Mais dès qu'il rentre à Jérusalem, Absalom commence à comploter contre son père. Et on va lire quelques textes si vous pouvez trouver Deux-Samuels. On va lire juste quelques textes pour nous donner un petit peu l'ambiance. Deux-Samuels, chapitre 15. Deux-Samuels, chapitre 15. En fait, Absalom, il se tenait à la porte de Jérusalem et chaque personne qui avait un problème, qui voulait voir le roi, il les rencontrait à la porte de la ville. Il les embrassait, il donnait de quoi manger, à boire, de Coca-Cola gratuit, tu vois. Deux-Samuels 15, et le verset 1 nous dit ceci, « Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et cinquante hommes qui couraient devant lui. » J'aimerais savoir comment il a procuré cinquante hommes qui étaient prêts à courir devant lui. Ça serait drôle que j'arrive un jour dimanche matin avec cinquante gars qui courent devant ma voiture. Ça serait un peu bizarre quand même. Et personne ne pensait ça un peu bizarre en tout cas. OK. Verset 2. « Il se levait de bon matin et il sonnait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu ? » Lorsqu'il avait répondu, « Je suis de telle tribu d'Israël », Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Verset 5. « Et quand quelqu'un s'approchait pour se prostiner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Absalom a gagné le cœur des gens d'Israël. Je ne sais pas combien d'années cela a duré, mais nous voyons un petit peu plus tard qu'Absalom va demander auprès de David que David le permette d'aller à Hébron. Pourquoi Hébron ? Quelqu'un qui a fait le dernier voyage en Israël, vous allez vous souvenir pourquoi Absalom voulait aller à Hébron ? Personne n'ose dire ? Bravo ! David a régné ses sept premières années à Hébron. C'est là où on lui a fait roi d'Israël, de toute Israël. C'était à Hébron. C'était sa capitale pendant ces sept années. Après, il a conquis Jérusalem et puis a fait de Jérusalem la cité de David. Donc, en allant à Hébron, Absalom, il fait quand même un coup très important. Il sait bien le sens que portait la vie d'Hébron pour le peuple d'Israël. C'est là où on voit les rois. Il commence à envoyer les invitations partout en Israël. Il dit, voilà, on va faire un grand banquet. Personne ne s'en doutait de rien. OK ? C'est comme si toi, tu reçois demain une invitation du fils du président Hollande en t'invitant à Soissons dans la cathédrale pour un grand banquet. Il semblerait qu'il y aura un peu d'huile là-bas aussi. Soissons, c'est une ville où on a loin aussi les rois de France. Vous vous souvenez ? Vous connaissez votre histoire ? Si, Soissons. Il y en a eu. Non ? Jamais ? OK. Je suis sûr et certaine. Je vais voir, OK ? Mais je suis sûr et certaine. Il y avait quelques rois qui étaient à Saint-Denis. Oui, à Saint-Denis. Saint-Denis, il est loin à... Non, c'était... Bon, bref, peu importe. On ne va pas faire un cours de français. Excusez-moi pour mon erreur. Si j'ai fait une erreur, mais je suis... Je vais voir. OK ? Je vais voir. Merci, Claudine. En tout cas, Absalom, il commence à envoyer les invitations à droite et à gauche et 200 leaders de toute Israël se rassemblent à la table d'Absalom. Sans douter du tout que Absalom voulait se déclarer roi. Entre-temps, il vient dire à David, voilà ce qui se passe. C'est un complot, c'est un coup d'État et là, il faut quitter Jérusalem en toute vitesse. Donc, David, il prend la fitte et nous reprenons le texte en chapitre 15 et le verset 13. Quelqu'un vint informer David et il lui dit, « Le cœur des hommes d'Israël s'est détourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, car il n'y a point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon, ils ne tarderaient pas à nous atteindre et ils nous précipiteraient dans le malheur et frapperaient la ville du tranchant de l'épée. » Verset 3. Ah, pardon, verset 23. Verset 23. « Toute la contrée était en larmes et l'ont poussé de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Tzadok était aussi là et avec lui tous les Lévites portant l'arche de l'Alliance de Dieu. Ils poussèrent l'arche de Dieu. Ils posèrent l'arche de Dieu et Abiatar montait pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Tzadok « Reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et me fera voir l'arche à sa demeure. » Alléluia. Et verset 30. David montant à la colline des Oliviers, il montait en pleurant et de la tête couverte et la tête couverte et il marchait nu-pied et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête et il montait en pleurant. Toute la nation est en larmes, en deuil. Jamais avons-nous vu une telle chose en Israël et même nous n'avons jamais vu après cela un coup d'État de cette envergure. David vit vraiment quelque chose catastrophique. Il sait pertinemment que c'est le résultat de son propre péché car le profin Nathan lui avait dit « L'épée ne sortirait jamais de ta maison. » Déjà, il a perdu Amnon et maintenant c'est un autre fils qui se lève contre son père et David il sait pertinemment que c'est à cause de lui. Maintenant, ce qui va suivre pendant les prochains chapitres sont des ruses dignes à une émission de Dallas. Des histoires d'espions à droite à gauche que Telentel espionnait contre Telentel et Pateti et Pateta c'est assez confiant et on n'a pas le temps de tout dire ni tout lire. Mais à savoir que David a réussi à implanter un espion parmi les conseillers d'Absalom pour frustrer pour frustrer les bons conseils de tous ceux qui étaient autour d'Absalom parce qu'il y avait des gars des conseillers très redoutables dans le cours d'Absalom et que si Absalom suivait leurs conseils David c'est un homme mort. On reprend le texte en chapitre 18 chapitre 18 et le verset 6 Absalom finalement suit les conseils de l'espion de David sans se rendre compte que c'était un espion. En conséquence cela a permis à David le temps nécessaire de trouver les troupes toujours loyaux à lui. Il amasse une armée de plusieurs milliers contre Absalom et les troupes loyaux à lui encore dans les milliers probablement quelques dizaines de milliers de chaque côté. À cette époque-là c'est des grandes armées. Ce qui va se déclencher en chapitre 18 n'est rien d'autre qu'une guerre civile. Verset 6 Le peuple sortit des champs à la rencontre d'Israël et la bataille eut lieu dans la forêt d'Ephraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par des serviteurs de David et il y a eu en ce jour une grande défaite de 20 000 hommes. 20 000 hommes. Le prophète avait dit à David « L'épée ne sortirait jamais de ta maison. » Et là, il surveille le champ de bataille, il voit 20 000 hommes tués. Il sait qu'au fond, c'est lui le coupable. Maintenant, il y a 20 000 foyers en Israël touchés par cette guerre. 20 000 épouses. Combien d'enfants ? Si on estime quatre enfants en moyen par foyer, les amis, le total commencent à dépasser les 100 000 personnes directement touchées par cette bataille. Verset 9. Ah, pardon, verset 8. « Le combat s'étendit sur toute la contrée et la forêt dévora plus de peuples ce jour-là que l'épée non dévora. » Continuons, verset 9. « Absalom se trouvant en présence des gens de David, il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand tibérinte et la tête d'Absalom fut prise au tibérinte. verset 10. Un homme ayant vu cela vint dire à Joab « Voici, j'ai vu Absalom suspendu dans un arbre. » Le roi David avait donné un ordre de ne pas tuer Absalom. Verset 14. Joab dit « Je ne m'arrêterai pas auprès de toi et il prit en main trois javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom encore plein de vie au milieu de l'arbre. » Verset 15. « Dix jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Joab fit sonner la trompette et le peuple revint cessant ainsi de poursuivre Israël parce que Joab l'empêcha. Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt. Ils mirent sur lui un très grand monceau de pierre. Tout Israël s'enfuit, chacun dans sa tente. » Sautons maintenant au verset 31 lorsque David apprend les nouvelles de son fils à Absalom. Verset 31. Aussitôt arriva Cuchy et il dit que le roi monseigneur apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui s'élevaient contre toi. Le roi dit à Cuchy, « Le jeune homme Absalom, est-il en bonne santé ? » Cuchy répondit, « Qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi monseigneur et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. » Verset 33. Alors le roi saisit d'émotion, monta dans sa chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, « Mon fils, Absalom, mon fils, mon fils, Absalom, que je ne suis mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. » Et là, nous voyons un roi brisé, un général, Joab qui perd la confiance de son roi parce qu'il va apprendre par la suite que c'était Joab qui l'a mis à mort, contraire à ses ordres. Joab qui va perdre confiance dans son roi parce que David va s'approfondir dans une déprime énorme en pleurant Absalom et pas les 20 000 qui sont morts ni les hommes vaillants qui ont pris la défense de David. Donc, ils vont perdre confiance l'un de l'autre. Le poison va rentrer dans leur relation et même, je dirais que même un poison va rentrer en tout Israël. Peut-être la seule chose qui a sauvé Israël à cette époque-là, c'était le fils de Bathsheba. Pas le fils conçu dans l'art du terre mais le fils suivant, c'est-à-dire Salamon, homme de paix. Homme de paix. C'est ça le sens du mot Salamon. Ça vient du mot Shalom. Et à qui Dieu a donné le privilège de construire pour l'éternel une maison. Et là, pour la première fois, c'est le temple qui devient le facteur fédérateur en Israël. Tout le monde a vu que le roi n'est qu'un homme. Il n'est pas Dieu. Il est faillible mais Dieu est infaillible. si nous voulons garder l'espoir en tant que peuple de Dieu, nous ne pouvons plus le mettre dans le roi. Il faut le mettre en quelque chose qui est inébranlable, qui est sûr et certain, qui ne change point, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et là, pour eux, le temple est devenu un visuel, quelque chose de tangible. Ils pouvaient y aller. Ils pouvaient voir la gloire manifester. ils pouvaient offrir des sacrifices réels. À n'importe quel moment, le temple de l'éternel était ouvert à tout le peuple. Et là, le peuple a trouvé l'espoir parce que l'espoir n'était plus ancré dans un homme, l'espoir était ancré dans l'éternel. Un Dieu d'alliance, un Dieu qui ne peut pas mentir. Alléluia. Un Dieu qui est fidèle, un Dieu rempli de compassion et de miséricorde. Alléluia. Et grâce, grâce à ce temple, grâce au travail d'Absolome, un homme de paix, Dieu a déversé la bombe de guérison sur son pays et il a guéri son peuple. Car, mes amis, c'était un peuple brisé. Et pour nous aujourd'hui, comment nous pouvons faire? Parce que nous sommes en quelque sorte peut-être peut-être pas aussi déprimés qu'Israël à cette époque-là. Je vous promets, je ne suis pas un adultère par la grâce de Dieu, mais j'ai mes problèmes, j'ai mes faiblesses. Et pour tous ceux et celles qui mettent leur confiance dans un pasteur, dans un homme, tôt ou tard, vous allez passer par ce même chemin de déception que pensent tous les peuples de Dieu lorsqu'ils mettent leur confiance dans un homme au lieu de le mettre en Dieu. Car tôt ou tard, mes amis, mais un homme va nous décevoir. Ce n'est pas parce qu'il veut nous décevoir, c'est parce que c'est justement inévitable. Il n'y aura qu'un seul Dieu. Amen. Il n'y aura qu'un seul dans notre vie digne de notre confiance absolue. Et hallelujah, il ne s'appelle pas Robert. Catherine peut-être, elle est nettement plus avancée que moi. Comment faire pour nous ? Comment faire quand ce n'est pas moi qui ai échoué, mais mon frère à côté de moi qui ai échoué ? Comment veux-tu, Père, que je bâtisse quelque chose avec lui ? Comment voulez-vous à l'époque d'Israël face à cette guerre civile ? Comment voulez-vous maintenant que les gens de Dan dans le nord qui ont tué des centaines, des milliers de Judas dans le sud ? Comment voulez-vous maintenant qu'ils puissent se rencontrer et faire la paix ? Comment voulez-vous qu'ils bâtissent une nation sainte ? Est-ce que vous voyez le défi ? Mes amis, nos problèmes ne sont pas la première fois que Dieu était confronté de tels problèmes. Depuis longtemps, Dieu traite avec un peuple divisé les uns contre les autres, séparés par nos déceptions mutuelles. Alors, donc, comment faire ? Colossiens chapitre 3 et le verset 2 nous dit ceci. Colossiens 3 et le verset 2. Affectionnez-vous. J'aime bien cette phrase en français. Affectionnez-vous. Une autre traduction va dire mettez vos affections sur les choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Le mot affectionner en grec, ça veut dire tout simplement de travailler les pensées. Travailler les pensées. On peut dire aussi focaliser. focaliser sur les choses qui sont en haut et ne focaliser pas sur les choses ici en bas. C'est un peu simplistique. on va développer. Pour vous, je le rendrai un petit peu plus compliqué. OK ? Encore une fois, quand un homme te déçoit, quand ton frère te déçoit, ta femme te déçoit, ta sœur te déçoit, ton enfant te déçoit, quelle est la solution ? Quitter et vous allez aller où ? Je sais qu'il y a quelqu'un m'a dit qu'il y a beaucoup de Français qui quittent la France pour aller au Canada. Il se trouve que la poulouse est plus verte là-bas. Antoine m'a dit oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il a bien raison de le dire. Mais je crois qu'Antoine peut nous dire aussi qu'il y a des imparfaits là-bas aussi. Au moins, quelques-uns. Le plus parfait, il est parti déjà, il est en France maintenant. Il appauvrit le Canada. Voilà, mettons notre affection ou je vais le dire comme ça, mettez notre confiance. Mettez notre confiance dans les choses en haut et non sur les choses ici. La confiance est essentielle pour nous. Je parle de cette confiance absolue. Cette confiance qui va déterminer ta foi. Si ta foi en Dieu est secouée parce que ton frère t'a déçu, ça veut dire que tu avais mis ta confiance absolue dans ton frère et non en Dieu. et tu n'auras qu'un seul Dieu et ce n'est pas ton frère. Alléluia. Ton frère, tes parents, tes politiciens, ton prof, même ton pasteur, ce ne sont pas tes sauveurs. Alléluia. il n'y a qu'un seul qui a versé son sang sur la croix de Calvaire pour toi. Un seul qui est descendu dans l'enfer pour toi. Un seul qui a souffert sous la main du diable pendant trois jours et nuits pour toi. Un seul qui s'est ressuscité d'entre les morts pour toi. Un seul qui règne dans les cieux pour toi. Un seul qui reviendrait un jour pour toi. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Numéro un, on va finir avec cela. Numéro un, mettez votre confiance dans sa destinée, dans la destinée de Dieu. Mettez votre confiance dans sa destinée et non pas dans la vôtre. Tu as une destinée et il est important de la connaître. mais ne vous confiez pas à votre destinée. Confiez-vous à la destinée de Dieu qui est éternelle, que tu échoues, que ton frère échoue. Dieu, il a une destinée en béton, mes amis. Il n'y a rien que toi tu peux faire, rien que ton frère ne peut faire, rien que même le diable ne peut faire qui va changer ni altérer la destinée de Dieu. Il aura la gloire des nations. Point barre. Point barre. Et David, il avait cru cela. Il savait qu'il était un homme de destinée mais que sa destinée soit toujours en jeu ou peut-être abdiquée à cause de ses péchés. Pour lui, ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'était l'arche de l'alliance de Dieu. Tant que l'arche était dans la sainte ville, Dieu aura sa destinée. Hallelujah. Et ce n'est ni toi, ni ton frère, ni le diable qui va enlever l'arche de l'alliance de Dieu. C'est scellé, mes amis, en béton, éternel. Dieu aura sa destinée. Numéro 2. Mettez votre confiance dans sa nature et non la vôtre. Mettez votre confiance dans sa nature et non la vôtre. Oui, mes amis, la sanctification est importante mais il n'y a qu'un seul qui est trois fois saint. Ésaïe nous le dit, il criait l'un à l'autre les anges célestes et il disait saint, saint, saint et l'éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Oui, Dieu veut que tu sois saint mais tu ne seras jamais aussi saint que lui. Tu seras une fois saint mais lui sera trois fois saint. toujours et même si tu n'es juste moitié saint et que par demain ou par l'année prochaine tu espères être trois quarts saint et peut-être un jour tu seras sept-huitième saint. Gloire à Dieu mais tu ne seras jamais trois fois saint. Donc, est-ce que j'excuse, est-ce que je j'excuse le péché ? Non. Ce n'est pas une excuse pour le péché, mes amis. C'est juste une reconnaissance. Où que je sois dans ma sanctification, je ne vais pas mettre ma confiance en ma sanctification. Je vais le mettre dans sa sainteté. Sa nature, pas la mienne. Catherine, s'il te plaît. Non, c'est qui au clavier ? Sarah, merci. Pardon. Trois. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a que trente points. Non, 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 il n'y a que quatre. On va terminer. Numéro trois, mettez votre confiance dans sa rédemption et non pas dans votre sanctification. Mettez votre confiance dans sa rédemption et non pas dans votre sanctification. Dieu rachète tout. Il rachète tout. Il faut le croire de nos frères et sœurs. Il faut le croire de nos frères et sœurs aussi. Quand ton frère te déçoit et tu as le cœur brisé, c'est normal. C'est normal. Mais sache que Dieu peut le racheter. Il peut même racheter le mal qui t'est fait si tu le crois. Et devant Dieu, nous sommes obligés de croire. Ainsi, il est écrit en Hébreu, chapitre 10 et le verset 23. Hébreu 10 et le verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Et puis, numéro 4, on va finir avec cela. Mettez votre confiance dans sa puissance en vous et non pas votre puissance en lui. Mettez votre confiance dans sa puissance en vous et non pas votre puissance en lui. Pourquoi? Parce qu'il est redoutable. Il est redoutable. Éphésiens 3 et le verset 20 nous disent ceci. Éphésiens 3 et le verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Levez-vous, s'il vous plaît. si je peux voir toute l'équipe de louanges maintenant. Merci. Donc, on va relire ce texte ensemble pour clôturer. à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Par la puissance qui agit en moi. Mets ta main juste mets ta main sur toi-même et juste dis par la puissance qui agit en moi. Alléluia. Dieu peut faire par la puissance qui agit en moi. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que je peux demander, tout ce que je peux penser. Et s'il peut le faire en moi, mon frère, ma soeur, il peut le faire en toi aussi. Oui. Et aujourd'hui, je décide de croire ce que Dieu peut faire en toi. J'arrête aujourd'hui à te mettre toujours en question, de mettre toujours en question ta sincérité, de toujours mettre en question ta bonne volonté et les désirs de ton cœur. Je décide aujourd'hui de croire que Dieu qui est en toi, par la puissance qui agit au fond de toi, il peut faire bien au-delà de tout ce que je peux demander et tout ce que je peux penser à ton égard. le Dieu de tout espoir, le Dieu de l'espérance, il est mon Dieu et je crois qu'il est le tien aussi. Crois-le, frère, crois-le, ma soeur. Dieu, il est là. Lèvons tous les mains devant lui maintenant, s'il vous plaît, mes amis. Dieu est en train de guérir les cœurs, il est en train de libérer les âmes. Peut-être tu étais lié par un esprit religieux pendant tant d'années et tu ne te souviens même plus le temps où tu étais libre de cet esprit. Aujourd'hui, Dieu veut te délivrer au nom de Jésus. Peut-être tu as échoué et tu as dit mais comment puis-je rebâtir ma vie un jour? Comment puis-je rebâtir la confiance les uns dans les autres? Mais sache, aujourd'hui, c'est un jour de délivrance pour toi. Dieu te délivre de l'esprit de condamnation. Oui, il y a des choses à réparer. Il y a des choses, des responsabilités à prendre en main. Mais Dieu de courage et Dieu de force est avec toi. Crois-le. Crois-le. Et Seigneur, pour toutes les fois où nous avons condamné quelqu'un, nous avons critiqué quelqu'un de parmi nous, à cause d'une parole à travers ou peut-être un comportement un petit peu pas tout à fait bien sanctifié, et Seigneur, pardonne-nous dans nos esprits religieux. Nous voulons la sanctification nous-mêmes, nous le voulons aussi dans nos frères et sœurs, mais ça ne justifie pas l'esprit de critique, l'esprit de condamnation, l'esprit religieux. Tu nous obliges à s'aimer les uns et les autres et de croire. que ta puissance est dans mon frère, que ta puissance est dans ma sœur. Aujourd'hui, tu nous transformes par le nom de Jésus et pour sa gloire. Allélui, on va adorer le Seigneur maintenant. Et pendant ce temps d'adoration, s'il vous plaît, laissez Dieu libérer le cœur. Laisse-le te libérer aujourd'hui, car c'est un jour de libération, un jour de restauration. Dieu, il est là pour guérir. Levons les mains, levons les cœurs, levons les voix et adorons-le. Amen.